Musique Ça va aller, ça va aller, va te reposer, repose-toi Repose-toi, va dans ta chambre et dors On en reparlera demain, hein ? Ne t'inquiète pas pour ça, je suis là, je suis là pour toi Vas-y, va dormir un peu, va te reposer Je serai toujours là pour toi, tu le sais bien Allez, vas-y mon garçon Allez, vas-y donc, vas-y donc, va dormir Demain est un autre jour, oublie-les, oublie-les Elles ne sont pas réelles, oublie-les Va, vas-y, vas-y, on en reparlera demain, demain ce sera différent, tu verras Tout va bien, tout va bien mon garçon, tout va bien Va te reposer Pourvu que ça aille bien Non, 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 non Qui es-tu ? Parle. Je me suis perdu. T'es perdu ? C'est ça ? Dégage ! Allez ! Dégage ! Allez ! Pour votre gouverne, sachez que les deux premiers détectives privés que j'ai engagés ont maintenant une résidence permanente en enfer. Mais je suis sûre que vous ferez en sorte de ne pas les rejoindre, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que vous avez sur Lily Cruz ? Elle est blanche comme neige, madame. C'est-à-dire ? Cette fille est vraiment Lily Cruz. Elle enseigne dans une école. Elle fait beaucoup pour sa ville. C'est une citoyenne modèle. Et à part ça, est-ce que vous avez trouvé autre chose sur Lily Cruz ou pas ? Je veux savoir pourquoi mon fils a quitté le débat. Je ne sais pas, mais je sais que c'est sa tante qu'il a élevée pendant dix ans. Et quand elle est décédée, elle a hérité de tous les biens qu'elle possédait. Oh, un appât de famille. Je comprends. Pas étonnant qu'elle puisse acheter des vêtements de grande marque, alors. Et quand est-ce que sa tante a disparu ? J-Poi ? Aïri. J-Poi, je vais avoir besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe ? Emilia a engagé un détective pour enquêter sur le passé d'Anna. Parce qu'elle pense qu'elle a quelque chose à voir avec la réaction d'Arnaldo pendant le débat, tu comprends ? Ok, ne t'inquiète surtout pas. Avant même notre retour, je me suis occupé d'arranger son histoire. Ils ne trouveront jamais sa véritable identité, tu peux en être sûre. Merci, merci beaucoup, J-Poi. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Même si dans le fond, je sais que tu n'es pas vraiment d'accord avec les plans que j'ai en tête. Aïri. Ce que je pense ou ce que je ressens n'a pas d'importance. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Mais j'essaierai quand même... de trouver un autre moyen. Merci, à plus tard. Emilia. Ivy. Tu sais, je voulais te remercier pour le discours que tu as fait à la presse. Tu as peut-être aidé Arnaldo. Au moins maintenant, les gens savent qu'il... qu'il ne se sent pas très bien. Mais d'un autre côté, avec ce que tu as dit, les gens pourraient croire qu'il est faible. Non, pas forcément. Au contraire, j'ai peut-être suscité la sympathie des électeurs. Il m'a semblé que tu étais en ligne avec un détective privé. Est-ce que tu mènes une enquête sur Lily Cruz ? Oui, effectivement. J'essaie de savoir si elle est vraiment la personne qu'elle prétend être. J'ai des doutes sur elle. Emilia, ça n'a pas d'importance de savoir si Lily est une amie ou une ennemie. Parce qu'au final, c'est bien toi... qui a l'avantage sur elle, n'est-ce pas ? Et qui détient tout le pouvoir. Du moins, tant que tu restes alliée avec les bonnes personnes. C'est-à-dire avec moi. Alors, tu veux dire... Ce que je veux dire, c'est que je vais m'occuper de cette Lily Cruz personnellement. Je vais garder un oeil sur elle. Et toi, tu restes bien concentrée. Parce que les gens commencent à se rendre compte du stress qu'elle provoque chez toi, tu sais. Et ça pourrait tout à fait affecter la campagne d'Arnaldo. Réfléchis-y. En parlant de mon futur mari, je vais aller le rejoindre dans sa chambre. Excuse-moi. Ok. Madame, quelqu'un a fait livrer ça pour vous. Qu'est-ce que vous regardez ? Alors, elle est filée d'ici. Quelle curieuse, celle-là. Ce jaguar. Regardez ça. Encore un point pour la team Diego. Bravo, Diego. Oui, c'est bien. Bravo, mon pote. Diego, c'est vraiment le meilleur. Je vais vous dire, c'est comme ça que ça se passe quand on parle avec le cœur et qu'on est vraiment sincère. Et quand on n'a pas non plus d'arrière-pensée, tout va très bien se passer, j'en suis sûre, vous verrez. Oui. C'est tout simplement que l'expérience politique dont il parle là ne suffit pas à faire de bons leaders dans cette ville. Non, il faut plus que ça. Peut-être bien qu'Arnaldo a beaucoup d'expérience, mais à mon avis, ce qu'il fait particulièrement bien, c'est faire souffrir les gens. Oui, c'est vrai. Tu as raison, Lily. C'est vrai ? Diego, toutes mes félicitations. Mais attention, il faut qu'on reste sur nos gardes. On sait tous pertinemment que les RD&D ne vont pas se laisser faire aussi facilement. À mon avis, ils vont tenter l'impossible pour ternir notre image auprès des électeurs. Non, il ne faut pas se fier à leur traité de paix et ni à leur conférence de presse, non. Oh non. D'ailleurs, justement, si le mariage d'Arnaldo et d'Aivy a lieu pendant la campagne électorale, je pense que c'est encore une stratégie pour obtenir encore plus de voix. Et moi, non ? Oui, oui, oui. Je ne sais même pas. Comment elle a pu se rapprocher autant des orientés, hein ? C'est vrai, je me rappelle d'une époque où Diego, elle, était vraiment très proche, non ? Oui, moi non plus, je ne comprends pas. C'est vraiment dommage que leur chemin se soit séparé, finalement. En choisissant ce gant, elle va se faire avoir. Pourtant, c'est vrai, ils vont se servir de la pauvre Ivy, c'est sûr, pour récolter encore plus de voix. Tu sais, quelqu'un s'amuse à jouer des sales tours à mon fils. Et je ne sais pas si c'est Ivy Aguas qui fait ça ou bien Lily Cruz, tu vois. Mais il faut que je le découvre. Je sais qu'on ne peut pas faire confiance à Ivy et qu'elle est peut-être responsable de ce qui se passe. Mais je m'inquiète, Emilia. Et si jamais Arnaldo avait vraiment un problème, peut-être qu'il... Quel genre de problème ? Est-ce que tu sous-entends qu'Arnaldo a peut-être perdu la tête ? Mais pas du tout. Ah, c'est ce que tu insinues ? Comment oses-tu penser ça de ton propre fils ? Ok, excuse-moi, mais... Qu'est-ce que tu comptes faire ? C'est quoi ton plan ? Eh bien, quelque part, quelqu'un s'en amuse, tu vois. Et moi, je dois l'arrêter. Il est très beau, ce bouquet. Tu l'as acheté ? Non. Et qui te l'a offert ? Quelqu'un de vraiment spécial. C'est quelqu'un qui sait aussi m'apprécier. Et qui tient à moi. Ça te pose un problème ? Non, mais je suis sûr que c'est Jaguar qui t'a envoyé ça. Si jamais je le crois, je m'occuperai de lui. Je lui enlèverai son masque à celui-là, pour lui casser la gueule, tu verras. Et alors ? Au moins, lui, il m'envoie des fleurs, et il sait me faire plaisir. Contrairement à toi, qui n'a même pas les moyens de m'offrir une simple couronne funéraire. Et c'est reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Enlevez celle-là ! Arrêtez ! Arrêtez ! Enlevez-moi ça ! Laissez-moi tranquille ! Enlevez-moi ça, non ! Arrêtez ! Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi ça ! Arrêtez ça ! Chéri ! Chéri ! Arrêtez ça ! Regarde-moi ! Chut, 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 chut ! Chéri, chéri, chéri ! Arrêtez ça ! Chéri, calme-toi ! Enlevez-moi ça ! Chéri ! Laissez-moi tranquille ! Ça suffit ! Enlevez-moi ça ! Pourquoi ? Encore calme-toi, je t'en prie ! Pourquoi ? Laissez-moi ! Pourquoi ? Mon Dieu, mais qui t'a fait ça, Galantana ? Qui t'a fait ça ? Chérie, chérie Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais tu peux arrêter, quoi ? Parle-moi Laissez-moi Arrêtez ! Chérie, chérie Laissez-moi Chérie, mais qu'est-ce que tu crois voir, enfin ? Enlevez-moi ça, Galantana Pourquoi ? Non, pas lui, non Non Chérie Chérie, je t'en prie, calme-toi Aïvi ? Chuuut C'était quoi ? Hein ? Mais comment ça ? Je l'ai entendu crier tellement fort. Quoi, crier ? Arnaldo dort depuis un bon moment, Emilia. Tu as peut-être fait un mauvais rêve ? Ok. Bon, allez, retourne te coucher, repose-toi. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Ah oui, madame. C'est ça, oui. D'accord. Il faut qu'on y aille. Excusez-moi. Oui. Allô ? Lily, ma chérie ? Maman ? Comment vas-tu, ma chérie ? Dis-moi, est-ce que tu es chez Lardiente ? Oui, maman, j'y suis en ce moment. Tu me manques, tu sais. Et tu me manques aussi. Tu me manques tellement, si tu savais, maman. Tellement, tellement. Ma chérie, à propos de ce qui est arrivé à Arnaldo pendant le débat... Est-ce que tu y es pour quelque chose ? Oui, c'était moi. Sois prudente, d'accord ? Je ne voudrais surtout pas qu'il découvre ce que tu fais et que ça te mette en danger. Maman, ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera jamais, tu peux me croire. Tout passe bien, maman. Ah, si tu pouvais voir l'état dans lequel est Arnaldo. Tous mes plans sont en train de se dérouler exactement comme je l'avais prévu. Ce n'est plus qu'une question de temps. Maintenant, on touche au but. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, ma chérie ? Bon, fais attention à toi, surtout. Oui, maman, c'est promis. Je serai très prudente, bien sûr. D'accord, ma chérie. Diego, félicitations. Tu as assuré pendant le débat. Tu as été plus malin qu'Arnaldo. C'est gentil. Et toi, comment tu vas ? C'est pas trop dur ? Tu as réussi à affronter Emilia. Et aussi à convaincre que tu es Lily Cruz. Tu sais, quand Lily et moi, on était petites, je la considérais vraiment comme une grande sœur. Et c'était aussi ma meilleure amie. Elle faisait toujours passer notre bien à Jepoy et à moi avant le sien. Elle prenait soin de nous. Diego, c'est le seul moyen que j'ai pour la remercier de tous les sacrifices qu'elle a faits pour nous. Alors, je fais seulement ce qui me semble être juste. Je le fais pour Ivy et je le fais aussi pour Carlotta. Merci beaucoup, Anna. Je te remercie d'aider Ivy dans la mission qu'elle s'est donnée. Et je peux t'assurer que je serai toujours là pour te protéger. C'est ce que j'ai promis à Ivy. Diego, il faudrait qu'on parle, s'il te plaît. Ok. Anna, il faut que j'y aille, d'accord ? Tu vas voir Ivy ? Ok, surtout fais attention à toi et passe-lui le bonjour de ma part. D'accord. Oh, Jepoi. Anna, je vais à l'intérieur. Attends une minute. Je t'ai pas vue de toute la journée. Tu n'as pas cinq minutes pour me parler ? Où tu étais ? Est-ce que tu as pu parler à Ivy ? Oh, et alors tu es toujours en colère parce qu'elle n'a pas changé d'avis et qu'elle veut toujours épouser Arnaldo ? Anna, je n'ai aucun moyen d'empêcher les plans d'Avy, tu vois. Mais j'essaie juste de trouver un moyen de l'aider, c'est tout. Ok ? Va te reposer. Ok. Ivy. Comment ça va ? Je vais bien. Félicitations. Tu t'en es vraiment bien sortie au débat. Merci pour ton soutien. Je ne sais pas ce qui arrive à Arnaldo, mais je sais que tu es derrière tout ça. Ivy, ce que tu es en train de faire te met en danger. Tu dois être prudente. Diego, je te remercie. Mais je fais très attention. Il faut que tu saches... Il faut que tu saches que mes plans se déroulent exactement comme je l'avais prévu. Et on n'a pas encore fini. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que... bonjour mon chéri je suis contente que tu sois levé tiens regarde j'ai préparé ton petit déjeuner est-ce que tu as bien dormi à mon chéri mon coeur est ce que est ce que tu as vu quelque chose là mais où ça c'était accroché au plafond et il y avait quelque chose qui pendait au plafond tu dis oui là je crois je crois que ça ressemblait mais ça ressemblait à quoi qu'est ce que qu'est ce que tu as vu mon chéri qu'est ce que tu as vu dis-le moi chéri mon chéri tu as peut-être juste fait un mauvais rêve non alors oublie tout ça d'accord tu as sûrement rêvé mon coeur on devrait se préparer pour ta campagne maintenant tu crois pas alors prends ton petit déjeuner moi je vais aller aux toilettes je reviens ok à tout de suite allo vous allez me donner 20 millions de pesos Arnaldo Ardiente préparez cette somme immédiatement si vous ne voulez pas que vos filets un petit secret soit dévoilé 20 millions de pesos non mais ça va pas tu es une menace alors sache que je n'ai pas peur de toi et si c'est une blague elle est loin d'être drôle 20 millions de pesos monsieur le maire apportez-le au plat là dans une heure grand maximum et si je retracais ton appel plutôt pour te retrouver et te faire la peau c'est pas mieux ça vous allez le regretter je vais te allo 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 allo